Salut les amis, c'est Elchiki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo rush sur mes deux comptes à la fois, puisque sur mes deux comptes, je vais jouer la composition Dragbat. La seule petite différence, c'est que sur mon compte principal en château de clan, j'aurai Ballon, bébé dragon, et sur le compte secondaire, je mettrai Yeti, super gobelin. Donc, je vais partir faire ma session d'attaque sur les deux comptes, en espérant lâcher de super perfs pour la vidéo. Cette saison, j'ai testé Dragbat et AQH Mobile. C'est les deux compos que je voulais tester cette saison. Malheureusement, AQH Mobile, c'est vraiment très très compliqué à jouer en Ligue Légende, par rapport au Dragbat où tous les jours, tu vas lâcher des perfs assez facilement, même sans forcément faire une attaque parfaite. AQH Mobile, il faut vraiment que tout soit parfait pour perfs, je te jure, c'est un truc de malade. Donc voilà, je préfère te présenter cette compo. Du coup, sans plus tarder, on va partir sur les premières attaques. Allez, comment mieux commencer cette vidéo qu'avec une attaque sur le poteau Léo de MCES ? Là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Je n'ai pas le droit de ne pas perfs. Je dis que je tombe sur une base comme ça, tu n'as pas le droit de ne pas perfs. Donc, je commence. Côté château de clan, je mets le funnel au Hydra, comme ça, si c'est un CDC qui focus du terrestre, il ne va pas sortir. Et sur la droite, un peu plus bas en dessous des dragons, j'ai mis les héros. Le but, c'est qu'ils funèlent les petites défenses, tu vois, la première ligne derrière les remparts pour que vraiment les dragons rentrent le plus facilement possible à l'intérieur du village, qu'ils aillent me chercher la reine, la championne, les petites catapultes gênantes. Et là, ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai réussi à choper un angle où je n'étais face à aucun souffleur. Et en même temps, je peux aller chercher catapulte, championne reine. Donc, c'est vraiment assez cool. En même temps, là, c'est un petit peu tard, voilà, c'est déjà fait, mais j'avais mis le blimp toujours dans le dos du Warden pour qu'il essaye un petit peu d'esquiver les mines noires et tout. Et puis, il sort de rage sur les ballons, ça a tombé l'hôtel de ville sans souci. À ce moment-là de l'attaque, j'étais vraiment super bien parce qu'il me restent mes 6 bats, ma championne et mes 3 sorts de gel pour aller chercher les défenses qui restent. Donc là, à ce moment-là de l'attaque, il faut regarder où est-ce qu'il y a des dégâts de zone. Donc, on peut voir qu'il y a 2 tours de sorcier, c'est ça qu'il faudra geler. Et j'ai encore les 3 sorts de gel pour geler ça. J'ai la championne si je veux prendre l'aggro d'une tour de sorcier, donc on est vraiment bien. Il faut juste pas être trop lent sur un sort de gel parce que ça peut vraiment très très vite partir en faillite si tu rates ton sort de gel. Il suffit d'un coup de tour de sorcier pour te fumer tous tes bats et l'attaque peut être finie. Mais là, pour le coup, il me reste la capa de la championne royale. Il me reste tous les sorts de bats. On est vraiment bien sur cette attaque. On commence par un perf sur une personne qu'on connaît, donc ça fait toujours plaisir. Une petite dédicace à toi si tu vois cette vidéo, c'est top. Donc, on va pouvoir passer sur la prochaine attaque. Allez, ensuite, deuxième attaque de cette vidéo, c'est une attaque sur le compte secondaire avec mon petit roi 63 qui fait de la peine. Donc, c'est un design de base qui est vraiment connu. Si tu joues du drag-bat et que tu tombes sur cette base, n'hésite pas à la recopier. En tout cas, sur cette base, c'est impossible de ne pas attaquer face à un souffleur. Je crois que là, les souffleurs, ils couvrent vraiment tout le village. Donc, j'attaque par le haut, mais les souffleurs, ils vont un peu se décaler et ils vont me gêner légèrement. Donc, je commence avec le funnel au hydrague côté château de clan. Comme ça, si c'est un château de clan qui focus du terrestre, il ne sort pas. Et là, pour le coup, il n'est pas sorti, donc c'est vraiment top. À droite, très très loin, je vais mettre les héros pour plus ou moins funnel, même si ça ne va pas vraiment funnel grand-chose tellement je les ai mis loin. Et là, ce qui est vraiment cool sur cette attaque, c'est que j'ai tombé le château de clan avant que mon blimp y sorte. Du coup, mes yetis ne sortiront pas le château de clan vu qu'il est déjà détruit. Un château de clan déjà détruit ne peut pas sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, les yetis vont rester en vie. Ils vont, je crois, aller prendre quelques défenses encore, notamment les souffleurs. Du coup, c'est assez cool. Et là, sur cette base, il reste quoi ? Il nous reste l'aigle, 3 tours de sorciers. Normalement, ça devrait être assez facilement géré avec les bats. J'ai gelé la première tour de sorciers, peut-être un petit peu trop en avance, même certainement trop en avance. Du coup, je n'ai pas dû dépenser de deuxième sort de gel, donc en soi, ce n'est pas si grave. Là, j'ai réussi à geler aigle et tour de sorciers en même temps. Du coup, ça, c'est vraiment top. Je gèle, je crois, non, même pas une deuxième fois. J'ai perdu quelques bats. Mais je n'ai pas gelé une deuxième fois. Ce qui va être super cool, mais je ne l'ai peut-être pas remarqué à ce moment de l'attaque, c'est que la dernière tour de sorciers, elle était en train de focus la Yeti. Du coup, au niveau des sorts de gel, j'étais quand même assez large. Il me reste la capa de la championne. Du coup, même avec un compte pas max, bon, après, il n'est pas dégueu, on a réussi à perf, ça fait plaisir. Allez, on retourne sur une attaque du compte principal avec un design de base que je n'avais jamais vu auparavant. Du coup, il y a une petite tour multi qui est bien centrée au milieu. Celle-là, il faudra absolument la tomber avec les dragons. Sinon, vraiment, l'attaque, ça va être rip. Les tours multi, il n'y en a pas souvent. Il n'y en a vraiment pas souvent. Même s'il y a certaines bases, vraiment des très bonnes bases, où ils commencent à remettre des TDE multi, la plupart du temps, c'est full TDE mono, donc ce n'est pas tellement dérangeant. Donc là, tu vois que le funnel est vraiment fascinant. Tu as deux hydra pour funnel, c'est assez large. Ça pourrait être peut-être un petit peu optimisé, mais en vrai, la compo, elle passe comme ça. Donc, pour l'instant, je ne la change pas. On n'est pas mal chez ARM à jouer exactement la même compo comme ça. Donc, ça passe bien. On ne va pas la changer pour le moment. Dans la cape Aborden, je vais bien l'envoyer au centre du village. Je mets un petit sort de rage pour tomber l'hôtel de ville sans trop de soucis. Même si sur cette base, il y avait quand même la catapulte et le souffleur, si le sort de rage était obligé. Là, on va tomber cette petite tour multi dont je t'avais parlé au début de l'attaque, qu'on était obligé de faire tomber si on ne voulait pas que ça soit rip. Il y a juste une catapulte qui n'est pas cool, c'est qu'il reste une catapulte assez bien centrée, que tu ne peux pas prendre directement. Il reste l'aigle artilleur. S'il focus les battre, pareil, l'attaque, ça va être rip. Du coup, là, j'hésitais vraiment pour lancer mes battes. Mais finalement, ce que j'ai fait, je les ai lancées directement sur la catapulte. Il faut savoir que lancer directement sur une catapulte, les battes ne se font pas tirer dessus. Et du coup, ça va assez bien passer. On est même vraiment très large avec la championne que j'ai mis directement sur une tour de sorcier. Je n'avais plus rien à geler. Du coup, j'ai gelé l'aigle et l'arc-x au cas où, je ne sais pas, il fallait bien geler un truc. Du coup, j'ai gelé ça. Et l'attaque va passer assez bien. Il me reste beaucoup de battes. Il me reste le warden full life. Il me reste pas mal de dragons. Il me reste un petit e-drag. Et du coup, cool. Il est cool ce perf. Vraiment, il passe assez bien. J'ai essayé de vous sélectionner les perfs qui passent bien avec pas trop d'erreur. Parce que voilà, les perfs freecrack où je rate tout sur l'attaque, on va éviter de les mettre en vidéo. Du coup, voilà, un petit plus 40 sur le compte principal. On va se repasser un perf sur le compte secondaire. Dernière attaque de cette vidéo sur le compte secondaire. Donc là, mon Elgato, il a planté. Je te passe le replay. Je crois qu'il a eu chaud. Tu as eu aussi, il a eu chaud. Il s'est mis en veille. Et du coup, il écran noir en pleine vidéo. Donc là, ce que j'ai fait, côté château de clan, comme d'habitude, petit funnel au e-drag. Et loin du château de clan, le plus loin possible, funnel au héros. Sur cette base, ce qui est vraiment cool et pourquoi je voulais te mettre ce perf en particulier, il y a deux TDE multi. Forcément, quand t'attaques en bat, les TDE multi, tu veux un petit peu les esquiver. Même si, des fois, ça peut être assez cool. Par exemple, si tu lances tes dragons sur une TDE multi, ça ne va pas du tout les déranger. Donc, peut-être que la TDE mono, si tu avais lancé les dragons dessus, ça te aurait un peu plus dérangé. Et en même temps, ça t'oblige, tu vois, d'avoir une TDE multi, ça t'oblige à lancer des drags plus de ce côté-là. Tu vois que le village est symétrique, donc j'aurais pu lancer soit à gauche, soit à droite. Mais j'ai lancé côté TDE multi, parce que là, en plus, elle est bien centrée et tout. Si je la tombe pas avec les drags, ça peut être une attaque rip. Ce qui est vraiment cool sur la base là, c'est que ma championne, il y a une TDE comme ça, laissée toute seule, pas protégée par des héros ni rien. Du coup, la championne, elle va choper une tour multi, deux tours de sorcier. Ça va me mettre extrêmement bien sur la suite de l'attaque. Sur l'attaque là, d'ailleurs, je crois que j'ai raté un petit gel. Il était vraiment pas obligé du tout, ce sort de gel. Et du coup, ça va être peut-être un petit peu chaud pour la suite, parce qu'il y a une catapulte qui est pas du tout tombée encore. Et mon dernier sort de gel vient d'être utilisé. Du coup, je crois que les bats vont se prendre une petite sauce. Voilà, ils se prennent une petite sauce. Heureusement qu'il me reste la capa championne royale pour aller déquier toutes les défenses restantes. Il y a les quelques bats qui se battent en duel sur la gauche. Il y a la capa de l'arène. En vrai, on est assez large. J'ai raté un sort de gel et on s'en sort quand même assez large sur cette attaque. Du coup, ça fait plaisir. On finit cette vidéo sur un perf du LGK 2.0. Voilà, voilà. Voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous fais l'outro de la vidéo sur le second compte. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce format. D'habitude, je prends quoi ? Je prends mon premier compte qui est totalement maxé. J'utilise une compo et je vous montre le résultat sur une journée entière. Mais là, vu que j'ai deux comptes, je me suis dit que ça pouvait être sympa de prendre la même compo, tester une petite variante. Donc là, la variante, c'est juste le château de clan. Et vous montrer ce que ça donne, vous montrer ce que j'en pense parce qu'il n'y a pas une seule compo qui est parfaite, tu vois. Ça va dépendre énormément des villages que tu trouves. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Mais l'autre format où je me concentre sur mon premier compte et que j'essaye de rush un gros classement. D'ailleurs, là, au niveau du classement, j'ai fait quoi ? J'ai fait un timide top 10. Je crois que ce compte, il a déjà pris 4 défenses. Au début de la vidéo, j'avais pris 3 défenses. J'en ai pris une encore en plus. Si j'avais pris aucune défense, on aurait pu top. On aurait pu top si j'avais pris aucune défense. Mais bon, voilà, du coup, un petit top 10 assez timide. Du coup, ce que j'en pense de la compo, ça va vraiment dépendre du château de clan défensif ennemi. Par exemple, sur une base, je me suis pris un triple golem de glace. D'ailleurs, si possible, je voudrais les images au montage de ce triple golem de glace qui sort à cause des yetis de mon château de clan. Du coup, c'est un peu galère parce que sans ce blimp yeti, le château de clan ne serait jamais sorti. Mais en même temps, quand tu mets juste ballon, bébé drague, ça prend le château de clan. Des fois, ça le prend sans sorte de rage. Mais la plupart du temps, j'essaye de sécuriser et je mets un sort de rage. Mais au moins, ça ne sort pas le château de clan. Par contre, ça meurt direct. Explosion de l'hôtel de ville, le château de clan et le rage, ils ne prennent vraiment que l'hôtel de ville. Alors qu'un yeti, ça peut te choper une ou deux défenses à côté. Du coup, c'est vraiment au cas par cas. Des fois, c'est mieux l'un. Des fois, c'est mieux l'autre. Il faudrait voir sur plusieurs journées entières lequel est le mieux. Mais là, le souci, c'est que pour l'instant, ça se vaut. Honnêtement, au niveau des résultats, ça se vaut. Donc voilà, pareil sur le château de clan. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. On va terminer la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle t'aura plu si c'est le cas. Petit pouce bleu pour me le faire savoir. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !